Maintenant, notre collègue du Ghana. Merci beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à ajouter pour répondre à ce qui a été dit dans l'Assemblée. C'est un plaisir pour moi d'être ici, M. le Directeur général. Je dois le répéter. Car les personnes ici présentes sont impliquées dans ce processus. Et il est important que l'on ne laisse pas ce processus nous consommer jusqu'à un point où on en perd l'essence. C'est un avertissement d'une ancienne fonctionnaire internationale. Et de ce fait, j'aimerais souligner la nécessité de toujours garder un oeil sur ce qui peut être misé. Donc j'aime beaucoup ce qu'a dit Peter à la fin de son intervention sur le fait qu'il faut réellement établir un lien étroit avec un plan d'action pour s'assurer que ces éléments ne vont pas rester des beaux mots sur une feuille. Un deuxième point que je voulais souligner, c'est un aspect de félicitation. Si on regarde où on était la migration au moment où on a fixé les objectifs du millénaire et si on regarde où en est la migration maintenant, c'est le jour et la nuit. Ce n'est pas un point à l'ordre du jour qui peut être ignoré, ça c'est sûr. Les faits sont que trop parlants pour de nombreux pays africains, les rapatriements de fonds sont très importants. Et de ce fait, les conséquences sur nos pays sont telles qu'il est dans notre intérêt que de s'assurer que le sujet sera bien compris, compris de façon à ce que, en fin de compte, on ait un contexte international qui permette la matérialisation de tout ce que l'on a discuté. Voilà, je tenais donc à vous féliciter de ce que vous avez fait et ensuite souligner l'importance du plaidoyer. Il y a la nécessité pour l'OIM de continuer, continuer à pousser dans le bon sens. Parfois, de par la nature du sujet, il semblerait que tout le monde devrait comprendre les choses, mais ce n'est pas la situation, ce n'est pas la réalité, il faut dire et répéter les choses. Car il y a tellement de sujets qui demandent et qui attirent l'attention de tout un chacun. En fait, si je regarde les secteurs avec lesquels on essaie de faire un lien, tel que le soulagement de la pauvreté, eh bien, on se rend compte qu'il faut réellement se battre pour que la migration soit vue comme un outil important sur ce point-là. Et enfin, je voulais dire que, de par le rôle qu'ont joué les médias pour attirer l'attention sur les aspects négatifs de la migration, la tâche nous a été rendue un peu plus aisés. car les images ont été tellement parlantes que, finalement, ce sera peut-être un peu plus simple qu'on le prévoit. Ce qu'il faut, c'est avoir des champions, des personnes qui pilotent les choses au niveau national, notamment les ministres qui sont eux-mêmes impliqués dans les sujets de la migration. Il faut qu'ils soient intégrés au processus des négociations et ne pas simplement s'en remettre au bureau des affaires étrangères, par exemple. C'est une des raisons pour lesquelles, parfois, les conclusions ne peuvent pas être mises en oeuvre, car les personnes qui vont être impliquées pour faire avancer les choses ne sont parfois pas impliquées dans le processus. Et parfois, du coup, ce qui est intégré dans ces recommandations, décisions, ce sont des choses qui ne sont pas très pertinentes, parfois. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et merci de m'avoir invité en tant que personne externe, non impliquée au processus, et qui fait donc entendre une voix un peu différente de ce qui a été dit. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas vraiment de conclusion ou de réponse très longue à ajouter à ce qui a déjà été dit. Et j'aimerais peut-être, moi aussi, répéter ce qui a été dit par M. Peter Sutherland. C'est-à-dire que le temps est venu, car nous discutons ici de l'importance d'inclure la migration au programme de développement après 2015. Et la bataille n'est pas encore gagnée. Et c'est vraiment un message très important. La coordination entre la capitale, Genève et New York, pour les négociations à venir en 2015, jusqu'à la prochaine Assemblée générale, eh bien, cette coordination est très importante. Et je pense aussi que ce qui a été dit par les personnes qui sont intervenues ce matin aussi, notamment ce qu'a dit Mme Chinnerie, et n'essayons pas de chercher trop de points d'entrée. Je ne pense pas que ce soit la meilleure stratégie. Il faut se concentrer sur ce qui est réellement important. Et j'aimerais aussi souligner ce qui a été dit à propos du fait de développer une position pour l'Union africaine et dire aussi que l'Union européenne est en train de développer une position commune sur ce sujet, dans lequel on inclut la migration. Et j'aimerais à présent féliciter mes collègues italiens qui travaillent vraiment très efficacement pour voir comment on peut intégrer la migration dans le programme de développement. Ils font des vrais progrès au sein de l'Union européenne. Et juste que d'ajouter que ma préférence personnelle et ma propre suggestion serait d'essayer clairement d'inclure la migration dans les moyens de mise en oeuvre et chercher des partenariats dans le secteur de la migration. Je pense que ce sont deux éléments clés, et c'est là-dessus qu'on peut faire des avancées. Désolée d'être aussi fonctionnel et pratique, mais je me retiendrai là pour l'instant. Merci. Merci beaucoup de ces commentaires et questions excellentes dans l'Assemblée. Je pense que j'aimerais en finir sur une remarque assez optimiste quant au programme de développement après 2015 et le rôle que doit jouer la migration dans ce programme de travail. Je pense réellement que c'est une opportunité pour les décideurs politiques, car la sphère de la mise en oeuvre sera dans le contexte national. Donc certaines remarques ont été faites pour parler de la mise en oeuvre. La Sierra Leone, les Pays-Bas nous ont dit comment est-ce que ceci sera traduit au niveau local et national. Eh bien, on n'en est pas encore là, bien entendu, et la discussion au niveau mondial est encore en cours à New York et à Genève sur le fait de définir le cadre de ces nouveaux objectifs. Notre collègue du Mexique et de l'Allemagne ont cité des objectifs qui doivent être concrets. Et je pense réellement que c'est la note sur laquelle il faut qu'on en finisse maintenant au niveau mondial. Et l'Allemagne a cité certains objectifs spécifiques qui sont définis assez concrètement et qui sont faisables, que l'on peut mettre en place. Il faut donc des objectifs concrets et il faut s'assurer qu'ils soient présents dans le rapport, mais aussi dans le document final pour les objectifs après 2015. Il faut donc continuer à plaider pour l'intégration de tous ces aspects importants de la migration pour le développement au sein de ce nouveau programme de travail. Et à ce moment-là, au niveau local, le travail commencera. Tous les pays te feront définir leur stratégie nationale sur la mise en oeuvre des nouveaux objectifs de développement durable. Et à ce niveau-là, il faudra s'assurer que la migration reste une priorité dans ces stratégies nationales. C'est la raison pour laquelle j'appelle cette procédure une opportunité, car dans ce système, le programme de développement sera ouvert et la mise en oeuvre sera la responsabilité de chacun. Donc on peut continuer à surfer sur cette vague au niveau international qui arrivera à toucher tous les pays et ce programme de travail est un programme de travail universel, mais qui s'applique à tous les pays, tel que mon pays. Et nous avons un débat ouvert sur comment on mettra en oeuvre les ODM au niveau national. À l'heure actuelle, c'est un débat en tout cas qui a lieu en Suisse. Et nous travaillons sur une réécriture des stratégies déjà existantes pour les objectifs de développement durable au niveau national. Il faut donc se préparer à ces discussions dès à présent, mais je crois qu'avant cela, il faut finir le travail au niveau mondial. J'aimerais aussi revenir à ce que Peter Sutherland nous a dit à la fin de son intervention, à savoir que le consensus doit faire partie du plan d'action. Et je crois que c'est un message qu'il faut que l'on propage. Et ici, l'OIM et d'autres acteurs, acteurs non étatiques, acteurs étatiques ou autres, peuvent faciliter ce processus et sa transposition en programmes nationaux. Et c'est avec plaisir que je vois que vous continuez à pousser dans ce sens. Et l'idée d'intégrer les aspects de la migration dans les objectifs pour le développement semble être une tendance qui fait des émules. Merci. Merci beaucoup. Je ne retiendrai pas longtemps, juste deux, trois minutes. Il est important. La Turquie a demandé la parole. Et en tant que nouveau président du 8e Forum mondial sur le développement et la migration, je voudrais lui donner la parole pour un instant. La Turquie, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le directeur général. Je vais être très brève au vu du temps. En tant que président du Forum, nous aimerions réitérer l'importance que nous accordons au fait d'inclure la migration dans le programme de travail et de développement après 2015. Et nous sommes déterminés à continuer dans le sens de l'élan donné par nos collègues suédois au cours de leur présidence. Le 8e Forum d'Istanbul l'année prochaine envisagera aussi comment intégrer la migration dans le plan d'application des SDG. Et nous avons aussi déclaré notre détermination dans notre note conceptuelle. Nous allons travailler d'arrache-pied avec tous les parties prenantes et avec l'OIM. Merci. Merci beaucoup. Et dernier mot pour rebondir sur les propos de Peter Sutherland. Il est important que les États membres expriment le même consensus à New York que celui qui s'est fait entendre ici à Genève. Sans cela, ça ne fonctionnera pas. Mais la vision, c'est le mot, le maître mot. Voilà, félicitons en les applaudissant, nos intervenants. Je vous remercie. Applaudissements. Thank you very much. Thank you. Good to see you again. I knew you were there. Thank you. 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 Thank you.